On en est encore à essayer de leur faire remplir leurs vieilles promesses, dit le chef régional ontarien à l'Assemblée des Premières Nations. De nombreuses communautés n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Glenard est un peu désespéré. Pour le moment, pas un leader de parti n'est venu nous rencontrer ici. Pourtant, selon lui, la pandémie a montré que les communautés autochtones et ottawa peuvent travailler main dans la main avec succès. Mais on est encore loin de la relation de nation à nation promise par Justin Trudeau, pense cette chercheuse de six nations. Et la méfiance est toujours bien présente. Les partis promettent d'améliorer l'accès au logement. J'espère qu'on sera pris en compte. Et quand les partis présentent des projets de développement immobilier, on se pose forcément la question à savoir si ce sera sur des terres contestées, ajoute-t-elle. Glenard encouragera toutefois sa communauté à se rendre aux urnes, car il espère un jour voir plus de représentativité autochtone au Parlement. C'est aussi ce qu'espère l'Association des femmes autochtones du Canada, qui a lancé une campagne pour inciter les femmes à se rendre aux urnes. Tout ce qui est les appels à la justice, qui était la conclusion du rapport de l'enquête de la violence contre les femmes autochtones, on veut voir des actions concrètes à ce niveau-là. L'association présentera bientôt ses priorités aux chefs des partis et prépare un guide détaillé sur les candidats, ainsi que des ateliers pour aider les électrices à y voir plus clair. L'Ingrou compte aussi sur la mobilisation de la dernière année pour faire prendre conscience aux politiciens de l'importance de ce vote. Les leaders doivent aussi penser qu'il y a des personnes non autochtones qui peuvent faire leurs décisions basées sur ce que le gouvernement a fait ou n'a pas fait pour résoudre ces questions de droits de la personne. Il y a deux ans, l'Assemblée des Premières Nations a identifié au moins une cinquantaine de circonscriptions qui pouvaient basculer grâce au vote autochtone. Ici Camille Fayraizen, Radio-Canada, Toronto.